C'est parti, Dylan. Bonjour, tu es bien ? Je crois que vous avez deux bandes. Les Killers en Angleterre et les Starlights ? Oui, Dylan Curtin, les Killers en Angleterre et les Starlights en France. Comment faites-vous pour faire des réhérences avec les Starlights ? C'est les Starlights qui font tout leur travail. Je leur envoie les songs que je veux qu'ils apprennent. Ils se sont rencontrés, Nico, Danny et Brian, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés et ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés avec eux. Quel est ton instrument principal ? Mon instrument principal est le piano. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je suis le meilleur. Les autres, je ne suis pas très bien. Mais c'est ce que je suis le plus confortable. Quel est ton instrument principal quand tu étais enfant ? J'ai écouté Rock'n'Roll, Rock'n'Roll et Rock'n'Roll. La plupart de ma vie, j'ai environ 6 ans. J'ai entendu ça jouer sur la radio dans la voiture de ma mère. Et oui, j'ai appris ça à partir de là et j'ai voulu continuer à faire ça. J'ai voulu écouter plus et plus de ça. Tes parents écoutaient Rock'n'Roll ? Non, ils ne l'ont pas. C'était juste sur la radio, la radio normale. Ton père était un musicien ? Non, je n'ai pas de musiciens dans ma famille. Qu'est-ce que tu étais quand tu as commencé à jouer piano ? 16 ans. 15 ans, je ne me souviens pas. Je vois que tu es différent de l'enfant du festival Rock'n'Roll. Il n'y a pas de longs, des tédis-boys, des jackets. Il n'y a pas de livers avec des pâches. Il n'y a pas de grandes bains sur tes cheques. Il n'y a pas de tatouages dans ta peau. Qu'est-ce que tu penses que c'est générationnel ? Il y a beaucoup de jeunes qui le font. Qu'est-ce que tu penses, Brian ? Je veux parler en français ? Oui, vas-y, en français. Je pense que peut-être en Angleterre, ça se fait comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont comme lui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas basés sur des rouges comme ça. Par contre, en France, ce qui est totalement différent, c'est qu'on a des 50s, des tédis-boys, on a vraiment de tout. Lui, il a plus un environnement 50s, donc il ne se fait pas forcément en Angleterre. Et toi aussi, tu es comme lui ? Oui, exactement. Donc, tes modèles ne sont pas britanniques, mais américains ? Oui, américains, pas britanniques. Je écoute des choses britanniques, je écoute des skiffles, mais les américains, rock and roll, rockabilly, c'est le meilleur. Eddie Cochrane, etc. Oui, oui, oui. Brian, depuis quand tu as commencé à jouer la contrebasse ? Et est-ce que tu as attaqué direct à cet instrument ? Ou est-ce que tu as appris avec un autre instrument ? Non, non, j'ai commencé directement il y a à peu près 5 ans. Oui, 5 ans. J'avais 10-11 ans quand j'ai vu mon premier contrebassiste en œuvre, qui a rémis des Sponny Boys. Ça, je n'arrête pas de le revendiquer. Ah oui ? Ce type, je suis géant. Peu importe les critiques, moi, je surkiffe ce qu'il fait. C'est grâce à lui que je fais de la contrebasse depuis 5 ans. Et ta contrebasse, elle n'a pas l'air toute jeune ? Ah non, elle ne l'aime pas. Elle a une histoire ? Certains disent que cette contrebasse aurait été dans les mains de Hank Wiggas. Et sachant ça, j'ai demandé à l'ancien propriétaire, qui serait de seconde main, qui est Eric Dettinstar, et c'est lui qui me l'a confirmé. D'accord. Donc, elle a un paquet d'années, quoi. Elle est de 1947. D'accord. C'était même avant le rock'n'roll, ça. On ne peut pas avoir le son qui est petit plus que ça. Oui. Bon. Donc, pourquoi le choix de cet instrument, si compliqué à transporter ? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi. Ah oui. Tu as déjà pris le métro avec ? Non. Mais j'espère pas. D'accord. Alors, ton style préféré, c'est plutôt Rémi qui fait voltiger la contrebasse ? Enfin, ce qui te fait rêver, quoi. C'est plutôt style Rémi des Spenny Boys ? Ou, comment il s'appelle l'autre ? Le gars des Delta Bombers qui a arc-booté comme ça sur sa contrebasse, tout crispé ? En fait, moi je suis… Je ne peux pas dire que je me fie sur un style particulier. C'est-à-dire que j'essaye de faire ressortir un maximum de moi-même. D'accord. Comme si, bah… En fait, je me fais ressortir ce qui me ressemble le plus. Et je pense que Dylan, c'est pareil. C'est difficile de singe en même temps de jouer ? Au premier temps, c'était. C'était difficile de mettre les deux mains ensemble. Pour qu'ils soient en coordination avec l'autre. Mais en temps, j'ai pratiqué et j'ai pratiqué. Et puis c'est beaucoup plus facile de singe et de jouer en même temps. Ok. Ok. Merci pour l'interview. Et bonne expérience. Merci beaucoup.